La République démocratique du Congo passait au peine de fin au cours de la réunion de la conjoncture économique que le programme de développement à la base des 145 territoires a figuré au Méni. Les conséquences des phases de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et particulièrement de la République démocratique du Congo, l'exécution du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, la réunion de conjoncture économique de ce mercredi 16 mars 2022 qu'a présidé le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukou de Kiengé a noté une pression sur les prix des biens des premières nécessités sur les marchés. Il a été constaté effectivement des pressions sur les prix intérieurs, notamment les produits alimentaires, les produits de première nécessité, le prix du pétrole qui va avoir un impact sur les caractérans et donc le premier ministre a instruit les membres du comité de conjoncture et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir lui transmettre ce qu'ils considèrent comme un pacte dans leur secteur respectif. Le comité de conjoncture va réfléchir également sur les mesures d'atténuation. Jean-Michel Samaloukou de Kiengé a instruit les ministres pour qu'un rapport lui soit fait dans chaque secteur. Quant à ce, le comité de conjoncture économique a également rélevé le premier décaissement pour les débuts des travaux sur terrain du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous avons également réfléchi sur l'exécution du programme de 145 territoires. Nous sommes, madame la ministre des Finances, nous a informé que la phase de paiement est à son terme. Donc le premier décaissement a eu lieu effectivement pour que les agences commencent les travaux sur le terrain. Nous avons également examiné les autres paramètres économiques, notamment le taux d'échange qui reste relativement stable, autour de 2000 francs congolais pour un dollar américain pour le taux officiel, et autour de 2036 francs congolais pour un dollar américain pour le marché paragraphe. Les réserves d'échange sont restées stables autour des 2,8 milliards de dollars américains, a conclu Christian Moando, ministre d'État au plan. Après trois mois de vacances parlementaires, les députés nationaux ont l'obligation de déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale au Nord-Kivu. Le caucus des députés était en réunion pour évaluer sur la descente de chaque élu du peuple dans sa base respective sous état de siège. Sylvie Mouimbo et Bernard Baud. Au sortir de chaque vacances parlementaires, les députés nationaux ont le devoir de faire une évaluation avant de la consigner dans un rapport à proposer à l'appréciation du bureau de l'Assemblée nationale. Les élus nationaux de la province du Nord-Kivu se sont livrés à cet exercice dans un contexte particulier dominé par le tas des sièges. Nous sommes appelés à nous lier comme un seul homme et mettre hors de portée nos divergences politiques, socioculturelles et autres différends devant compromettre notre mandat et ceci pour l'intérêt suprême de notre nation et bien sûr de notre province. Il est important de rappeler en outre que nous sommes dans une année préélectorale, en même temps au cours de la quête, le recensement de la population ne peut pas avoir lieu, d'où nous devons commencer à travailler d'urgence pour préparer ces échéances-là. Et je vous exhorte bien sûr tout à chacun à être très attentifs à la loi électorale qui nous sera présentée durant cette session et à s'assurer que dans les moyens possibles, en tout cas dans ce qui nous concerne, on puisse s'assurer que nous n'ayons pas au glissement et que nous arrivons aux élections dans les temps imputés. Ces élus du peuple ont aussi porté leur attention sur le processus électoral avec une insistance sur le recensement de la population. Sachez également qu'il y a lancement officiel du programme de conservation communautaire par la cellule d'information et d'éducation environnementale dans la province du Nord-Kivu. Ce programme vise à amener les habitants riverains du parc national de Kao Zibiega à protéger ce patrimoine mondial. Tel est l'objectif poursuivi par les programmes de conservation communautaire, c'est l'île d'information et éducation environnementale du PNKB. Débité depuis les mois d'août dernier, le parc national de Kao Zibiega, en collaboration avec un expert en environnement à Burkinabé, Mamadou Tapsoba, vise à amener toute la population riveraine à protéger le parc et à conserver durablement la matière. Après l'instauration des cellules d'information dans trois territoires, dont Calais, Kabare et Walungu, Mamadou Tapsoba, accompagné des agents, ont installé la cellule environnementale du territoire des Echabunda le dimanche 13 mars 2020. Les cellules dans ces villages, le chef qui est le responsable de la cellule, alors dans cette cellule, nous avons des gens que nous sélectionnons qui vont jouer un sketch. Deogracias Alouna, du programme de conservation communautaire, cellule d'information et éducation environnementale, a salué l'appropriation de cette sensibilisation par les habitants riverains du parc national de Kao Zibiega. Sous sa coordination, les directeurs provinciaux du PNKB et chefs d'ICIT souhaitent voir la population être informée sur l'importance du PNKB et former un ensemble de personnes qui protégeront la nature entière. Toujours dans la province du Nord Kivu, on parle de cette réunion sur les préparatifs de la conférence internationale sur le volcan qui débutera du 19 au 20 mars de l'année en cours à Goma. La réunion est axée sur la gestion du volcan. Reportage. La ville de Goma accueille ce week-end, c'est-à-dire du samedi 19 au dimanche 20 mars 2022, une conférence internationale axée sur la gestion des volcans. Les délégations des vents participées à cette grande raconte ont commencé à fouler le sol du chef du Nord Kivu. C'est le cas d'une équipe des experts du ministère congolais en charge de recherche scientifique et reçue ce mercredi 16 mars 2022 par le gouverneur militaire, le lieutenant général Konstantin Makongba. Selon le directeur du cabinet au ministère des recherches scientifiques, le professeur Oscar Chetonde-Mihigo, plusieurs scientifiques doivent venir de différents horizons pour prendre part à ces assises, révétant les caractères anticipatifs en matière de gestion des volcans. La gestion des volcans, c'est ça l'objectif principal, c'est des échanges scientifiques pour qu'en termes anticipatifs, les scientifiques puissent, sur base de ce qu'ils ont comme connaissances, être à mesure de se dire en anticipation qu'est-ce que nous devrions avoir comme infrastructure, comme capacitation en termes du personnel, de sorte que nous puissions vivre, puisque nous devons vivre avec les volcans, que nous puissions avancer sans beaucoup de soucis. Tout en confirmant le démarrage de cette conférence pour ce samedi 19 mars, les DG de l'OVG, le professeur Adalbert Mouindo précise que les scientifiques des différents pays volcaniques seront de la partie. Nous avons fait appel à tout le monde qui gère le volcan, qui a des problèmes comme le nôtre, pour ce qui est des tremplements de terre, des éruptions volcaniques, des explosions de gaz. Et donc on aura des gens qui proviennent du Cameroun, où il y a le lac de lave qui avait explosé, parce que vous savez que notre lac aussi a des problèmes de gaz à son intérieur, et aussi des pays qui ont des volcans, où on a des éruptions aux Etats-Unis, aussi en Italie. Il y aura beaucoup d'experts qui vont venir ici à l'observatoire pour qu'on puisse voir quels sont les paramètres que nous devons surveiller avec beaucoup de rigueur au niveau de l'observatoire. et aussi savoir, comme vient de le dire, le dirkab, les personnels qui devront être formés pour essayer de surveiller au mieux le volcan du Vilonga. Signalons que cette conférence intervient dix mois après la dernière éruption du volcan Niragongo. Dans la province de Tanganyika, le laboratoire provincial de Covid-19 vient de naître. Le gouverneur de province a procédé à la cérémonie inaugurale. Images et commentaires avec Edith Jala. Coupure du riband symbolique sous les applaudissements frénétiques de l'assistance, c'est de cette manière que le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Kassan Bakayaba Lamoni, a inauguré ce lundi 14 mars 2022 le laboratoire Covid-19 pour la province du Tanganyika. C'était à l'hôpital général de référence de Kalemi. Financé entièrement par le gouvernement provincial sous son leadership, ce laboratoire est équipé en matériel de dernière génération, dont Ginexpert et Eichromax, a même délivré les résultats en déjà 12 minutes. Dr Adalbert Nkandwe, médecin coordonnateur technique provincial des luttes contre la Covid au Tanganyika, a expliqué à l'autorité provinciale le fonctionnement de ces laboratoires et c'était en présence de la ministre provinciale de la Santé, Dr Moulang Mpoundou Natacha. Samba Kayaba Lamoni, gouverneur de Provence, qui a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tiseké-Dichilombo, s'est félicité de l'acquisition de ces laboratoires pour le test Covid qui va être homologué dans la filière des chaînes de laboratoires INRB. J'aimerais remercier le chef de l'État pour les initiatives prises ici aujourd'hui, dans la province du Tanganyika, nous sommes maintenant totalement dans l'application de ce que le chef de l'État a demandé à toutes les provinces. Je cite ici son Excellence Félix Antoine Tiseké-Dich, président de la République. Il est normal qu'ici, dans la province du Tanganyika, en France, nous puissions avoir un laboratoire qui peut permettre de dépister cette maladie qui est vraiment dangereuse et qui tue beaucoup de gens. Par la même occasion, le chef de l'exécutif provincial a procédé à la remise officielle des glucomètres ou EasyCheck, qui sont des instruments, des mesures qui permettent de connaître le taux de glucose dans les sangs. Il s'agit des fruits du partenariat obtenu entre le gouvernement provincial du Tanganyika et l'entreprise La Propharma, grâce au lobby du gouverneur intérimaire Sambakaya Balamoni. Dans la province du Olomami, un lot important des médicaments a été remis à l'hôpital Jekami d'Eleuna. C'est pour la prise en charge médicale des accidentés du train à Louboudi. C'est un reporter signé RTNC Olomami. En demain de l'accident ferroviaire survenu à Kitenta, dans le territoire de Louboudi, province du Lualaba, le gouvernement provincial, sous l'impulsion de Kabamba Ilungawabata Mehanani, a dépêché à Louena le commissaire général en charge des affaires sociales, Dr. Clarisse Kassongo-Metta, au chevet des compatriotes du Olomami, victime de cet incident, interné à l'hôpital général Jekami d'Eleuna. Sur place, Mme Clarisse Kassongo a transmis les compassions du premier citoyen du Olomami au sinistré. Dans cette optique, elle a remis un lot important des médicaments aux responsables de cette structure sanitaire pour une prise en charge correcte de ses 25 victimes. Nous commençons par remercier son Excellence, M. le Président de la République, Excellence Félix Tisekedi-Chilombo, qui est le garant de la nation. Et en outre, nous félicitons vraiment de vive voix, au nom de son Excellence, M. le Gouverneur Adentérine, de cette action qui vient d'être visible par rapport à l'assistance auprès des accidentés à Bouillofre vers l'hôpital général de Louena, Jekamine de Louena. Voilà son assistance. Vraiment, il a agi en tant que père de famille. Un motif de satisfaction pour ses bénéficiaires, car cet acte du gouvernement provincial était tant attendu. Le Gouverneur ainsi qu'à toute votre équipe, au nom de l'entreprise Jekamine, au nom de la grande équipe médicale, et aussi de nos malades, nous vous disons sincèrement merci. Ces intrants tombent à point nommé parce que nous sommes dans le besoin, et nous vous promettons que nous allons les utiliser à bon escient. Rappelons que cet accident n'est pas le premier. D'autres du genre se sont déjà produits sous ses tronçons Louena Louboudi. Mois de mars, mois dédié à la femme. Plus de 3000 femmes du Nord Kivu ont partagé leur expérience sur l'autonomisation de la femme avec leur semblable venue de la province du Lualaba, avec à leur tête Mme Yvette Angousi, représentante de l'honorable Fifi, Masuka Saidi. Reportage. C'est en ces termes que s'est adressée Yvette Angousi, la représentante de la gouverneure du Lualaba, Dépêché à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à plus de 3000 femmes rassemblées au siège de son parti, Franc, des indépendants pour la démocratie chrétienne, Fidec en sigle. Une manifestation qui entre dans le cadre de la journée du 8 mars, journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes. Faisant d'une pierre deux coups, la sensibilisation de ces femmes venues de différents quartiers de la ville de Goma a conduit à la distribution de panne et au partage d'une casse-croûte. D'où la joie de ces bénéficiaires. Ce parti dont l'autorité morale est une femme, en la personne de Fifi Masouka Saïni. Ainsi aura vécu le 8 mars 2022 à Goma, une journée partagée à cœur joie, malgré la distance entre les femmes de cette ville et Fifi Masouka. Il s'était nu dernièrement dans la capitale, le salon panafricain agroalimentaire. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises, parmi lesquelles les membres du gouvernement, ainsi que les représentants du Caritas Congo et Belgique. Les détails dans ce reportage signé Nadine Fouca. Pendant trois jours, soit du 11 au 13 mars 2022, le jardin de la paroisse Notre-Dame de la Fatima a accueilli l'exposition Vente des entrepreneurs du secteur agricole. Participant à la première édition du salon panafricain agroalimentaire organisé par la Fondation Nadine Longoubaoumetou Fonal Bar, cette activité foraine figure parmi les différentes activités d'un vaste programme de cinq ans autour de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Selon Nadine Longoubaoumetou, l'agriculture au centre de ces salons agricoles vise à outiller la jeunesse dans la création d'emplois, en fin de se départir du parasitisme social grâce au travail de la terre. La Fondation Nadine Longoubaoumetou intervient à la liste contre la vénérabilité, dont la majorité des peuples corollés est aujourd'hui victime. Nos actions consistent à l'élever les consciences et l'administration activitée à tous aménant nos bénéficiaires à s'en apportier. Ces salons sont une façon de susciter le goût du travail de la terre au grand public pour créer un marché solution contre la faim à travers l'agriculture. Le rendez-vous producteur-consommateur dissalant panafricain a une vocation africaine dans ce vaste programme de promotion et de valorisation des durs labères de la terre et des produits agroalimentaires. 80% des produits mis à la vente sont le résultat de la volonté des personnes morales ou physiques ayant contribué à son succès. Six ans d'existence ont suffi à la faune alba de s'étendre en Itourie, Tchopo, Congo central, Kouilou et au sud d'Ubangui, dont leurs représentants ont rehaussé de leur présence à ces salons panafricains. Bâtir une Croix-Rouge efficace, compétitive, innovante, c'est le thème retenu au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo. Ces assises ont débuté aujourd'hui, mercredi 16 mars et prendront fin le 18 mars. Joël Mackella. RDC, comme à l'accoutumée, a convoqué son Assemblée Générale Ordinaire session 2022. Les participants à ces assises vont réfléchir autour du thème bâtir une Croix-Rouge efficace, compétitive, innovante et proactique. Pour le président national de la Croix-Rouge, RDC, ses travaux de deux jours vont se pencher sur l'évaluation des activités réalisées durant toute une année au profit des plus vulnérables. Ce grand travail d'une année d'Iran ne peut être une réussite qu'avec le concours de tous. Ainsi, nous remercions le gouvernement de la République pour leur appui et les partenaires du gouvernement pour leur accompagnement sans faille dans l'exécution de différents projets. A cela s'ajoute le bilan détaillé par rapport aux objectifs fixés par la Société nationale en vue de l'émergence de la Croix-Rouge dans le contexte congolais. Les initiateurs se montrent déjà optimistes quant aux résultats de ce forum. Nous osons croire que les travaux de ces assises nous permettront de trouver des solutions dirables aux problèmes liés à la bonne gestion de la croix-rouge de la République démocratique du Congo. Cette Assemblée générale ordinaire 2022 bénéficie de l'appui de la Croix-Rouge internationale d'où la présence des représentants de la France, de la Belgique, de l'Espagne et de la Suède. Intervention des militaires russes en Ukraine à la lumière des nouvelles relations internationales pour une réinvention des grilles d'analyse, thème évoqué au cours de la conférence publique tenue à l'Université de Kinshasa. Aujourd'hui, mercredi avec Chantal Okuloba pour la suite. Les conflits armés entre l'Ukraine et la Russie préoccupent au plus haut point la République démocratique du Congo. Cette inquiétude est du secrétariat général à la recherche, voire de la faculté des sciences sociales en conférence sur le thème « Incursions militaires russes en Ukraine » à la lumière des nouvelles relations internationales pour une réinvention des grilles d'analyse. Plusieurs orateurs ont tour à tour développé quelques sujets en rapport avec ses thèmes principaux. Les orateurs sont tous tombés d'accord que cette invasion russe en Ukraine aura des conséquences néfastes au monde, en Afrique et en République démocratique du Congo sur les plans politiques, économiques et sociaux. Il était important en effet que nos experts nombreux internationalistes mais également vous avez vu des économistes et des experts du domaine se prononcent, donnent, aient un débat là-dessus et voient quelle est la place, quel est l'impact de cet événement que nous pensons peut-être lointain. Nous ne devons plus agir à postériori. Il faut que l'université, les chercheurs agissent a priori. Ces travaux ont connu la participation active des officiers du groupement des écoles supérieures militaires GESEM avec à leur tête les généraux des brigades Godefroy-Mouland Naouège. Comme il y a la problématique de l'intervention de la Russie en Ukraine, nous avons voulu amener les stagiaires pour palper du doigt, voir quelle est la lecture des scientifiques et surtout de la redéfinition des relations et des relations internationales. Présent à ces assises, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jamaï-Kaimbe, a salué la participation de certains par vision conférence. Ouverture atelier sur la cartographie des centres d'inscription des électeurs, une façon de permettre à chaque Congolais d'avoir accès au processus électoral. C'est le président de la CUNI, Denis Kaldima, qui a donné le goût ce mercredi 16 mars 2022 dans la salle AB Apollinaire Malou-Malou au siège de la centrale électorale. Tétis Samba et Hervé Mpouti. Passer des observations en recommandation pour une cartographie plus équilibrée, pour une accessibilité plus accrue, recommandation du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kaldima Kazadi, qui a ouvert ce mercredi 16 mars 2022, un atelier sous la cartographie opérationnelle qui devra durer deux jours. Le président de la CENI a dit attendre des participants des contributions en vue d'avoir au bout du compte une cartographie beaucoup plus équilibrée. La cartographie des centres d'inscription, c'est le lieu où les gens vont se rendre pour se faire inscrire comme électeur et comme électrice. Je déclare ouvert l'atelier d'échange sur la cartographie des centres d'inscription. Auparavant, le deuxième vice-président Didi Manara a mis en avant l'ambition clairement affichée par l'équipe de la CENI à changer la perception et l'image de l'institution. Des difficultés, des problèmes qui doivent être résolus par nous ensemble. C'est à ce titre que la CENI a fait appel à vous ou la crème intellectuelle d'autres pays. Vous serez le porte-à-bord de la CENI. De son côté, le secrétaire national exécutif Toto Mabik ou Toto Kani a fait part à l'Assemblée des orientations de cette rencontre qualifiée de capitale en changeant de paradigme, indiquant que la CENI s'évertue à renforcer la transparence dans toutes les étapes qui conduisent jusqu'aux élections. femmes ne sont toujours pas impliquées dans les négociations lors des conflits. Pourtant, la République démocratique du Congo a signé la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À cette occasion, il s'est ouvert un atelier depuis hier ici à Kinshasa pour ramener les femmes de la République démocratique du Congo à s'impliquer dans la gestion des conflits, nous dit Christine Lenzo. a déjà adopté deux plans d'action des mises en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Malgré cela, les femmes demeurent encore sous-représentées dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits sous prétexte de leur manque de compétences en la matière. C'est dans ce cadre que la Coalition des femmes pour la paix et le développement CFPD, membres du Forum des femmes régionales sur la résolution 1325 a organisé cet atelier pour vulgariser les 25 indicateurs du baromètre comme outil de plaidoyer pour l'implication des femmes dans la consolidation de la paix dans les six provinces de la RDC. C'est en partenariat avec la synergie des femmes pour les victimes des violences. Nous parlons de la résolution 1325 des Nations Unies pour voir la participation des femmes dans les moments des conflits quelle est la place de la femme et surtout nous insistons sur la participation de la femme et des hommes dans le milieu ruraux. Nous devons savoir dans le processus de la paix des conflits il n'y a pas assez de femmes dans les négociations à tous les niveaux. Alors nous voulons sans vulgariser sensibiliser les organisations féminines nous devons travailler pour qu'il y ait une participation accrue de la femme à tous les niveaux. Les provinces concernées par cette formation Kinshasa Congo Central Équateur Maindombe Kualu et Kwango y ont participé à cet atelier les femmes des ONG quelques autorités locales les chefs des quartiers et quelques organisations des jeunes. La jeunesse de force du progrès de l'UDPS a organisé une caravane motorisée pour sensibiliser la population congolaise sur l'importance de la connectivité des chefs lieux de nos provinces par la voie aérienne à l'Ambikaï pour la suite. Ils sont tous jeunes du parti présidentiel membres des forces du progrès. Sous le leadership du coordonnateur de l'action FATI 2023 Patrick Konoya ces jeunes étaient dans la rue pour interpeller les autorités et la population sous l'agence de construction des pistes d'atterrissage dans les 145 territoires. Question des désenclavés ces entités administratives dans le cadre du projet de développement des 145 territoires initiés par les chefs de l'État. C'est au palais du peuple auprès du bureau de la chambre basse qu'ils ont choisi pour déposer leur mémo. La force du progrès profite du début des activités parlementaires afin de demander aux députés nationaux mais aussi aux sénateurs de pouvoir intervenir afin que la question de l'interconnectivité des provinces par voie aérienne puisse être prise en compte. La force du progrès dit oui au projet de route mais aussi la force du progrès dit que la construction et la réhabilitation des pistes d'atterrissage dans les chefs de province est urgente. Action Fatigue 2023 est une cellule de communication des forces du progrès qui mène les actions des sensibilisations pour mettre en exergue les actions visibles du chef de l'État. C'est en marge de la prochaine visite du chef de l'État Félix Antoine nous dit ce qu'il dit dans le grand Équateur que s'est tenue la troisième réunion préparatoire sous la présidence du docteur Eteni Longundo au cadre de l'UDPS. C'était le dimanche dernier en la salle des conférences de l'INPP Kinshasa. C'est un commentaire signé Paulette Lombard. L'essentiel de cette rencontre initiée par le docteur Eteni Longundo au cadre de l'UDPS était consacrée à la logistique qui a consisté à la présentation de l'état de besoin provenant de cinq provinces démembrées du grand Équateur afin de réussir ces grands événements. C'en est suivi de la prise de parole des différents participants tous au cadre du parti présidentiel ressortissant du grand Équateur travaillant dans de hautes institutions du pays qui ont tous promis de mettre la main à la pâte pour accueillir le chef de l'État comme il s'édoit. Le président de la République a vécu le Congo profond avec ses problèmes de route, de pauvreté et c'est ce qui va peut-être aussi se passer à l'Équateur parce que nous sommes une grande province à vocation agricole et nous n'avons pas de route à l'Équateur nous n'avons pas de route de dessert alimentaire nous n'avons pas d'infrastructure il faudrait que le président puisse voir ça lui-même et en rentrant qu'il trouve une solution pour notre province de l'Équateur. Signalons que cette troisième rencontre a connu la participation de plusieurs personnalités politiques notables et cadres de l'UDPS notamment l'ancien ministre de l'économie Akacia Bandoubola qui a bénéficié d'un trophée d'encouragement des mains de l'initiateur de cette rencontre le docteur Eteni Longondo dans le cadre du mois de mars. Bouclons ce journal avec la diaspora française qui soutient les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Tulumbo cette diaspora française a également commémoré le 40e anniversaire de l'UDPS Marie-France Zaina un reportage Quatre décennies c'est le temps qu'il faut pour atteindre la maturité totale pour un être humain L'Union pour la démocratie et le progrès social UDP France en parfaite intelligence avec celle de la République démocratique du Congo partie chère au président de la République Félix-Antoine Tisekedi Tulumbo ont commémoré le 40e anniversaire de cette formation politique au pouvoir la diaspora congalaise a exprimé également son attachement indéfectible au parti présidentiel et a réitéré sa confiance au président de la République Alexandre Kiyedi le représentant légal de l'UDPS France l'a signifié dans son mot des circonstances l'UDPS a triomphé et nous avons un des noms du fils de l'UDPS nous avons Félix Tisekedi me gère le pays comme il faut une voix un peuple et une orientation qui est un objectif en tête si nous arrivons à le faire alors nous avons réussi voilà ce que j'avais à vous dire unis soyez-nous unis car c'est l'union qui fait la force l'occasion a permis aussi de procéder à la présentation de la grande fédération UDPS France Serge Moussassa le président fédéral de l'UDPS France a brossé d'une manière globale le bilan combien élogé du chef de l'état qui pose les bases d'un état de droit votre point beaucoup plus positif qu'il a mis en place aujourd'hui le bon mot si vous arrivez avec la réflexion de tous les établissements scolaires vous avez vu les écoles qui ont été construites à l'époque colonial n'existent plus ces écoles n'existent plus l'université de Kichassa a été rétapée à nouveau Mesdames et Messieurs c'est par cette note que nous bouclons la boucle merci à vous de l'avoir suivie Sandra Nenghi revient tout à l'heure à 20h pour un autre journal et moi je vous dis au revoir et à bientôt